La Bible en un an, la 281ème journée, le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, versets 1 à 17, le livre des psaumes, chapitre 78, versets 40 à 53, le livre des proverbes, chapitre 25, verset 8, la première épître de Paul au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17, au chapitre 3, verset 13 Zacharie, chapitre 9, oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyre et Sidon, malgré toute leur sagesse. Tyre s'est bâtie une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. Voici, le Seigneur s'en emparera, il précipitera sa puissance dans la mer, et elle sera consumée par le feu. Ascalon le verra, et elle sera dans la crainte. Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira. Écrone aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza, et Ascalon ne sera plus habité. L'étranger s'établira dans Asdod, et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'ôterai le sang de sa bouche, et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda, et Écrone sera comme les Jébusiens. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit du nannès. Je détruirai les chars d'Ephraïm, et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Car je bande à Juda comme un arc. Je m'arme d'Ephraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants. Ô Sion, contre tes enfants, ô Javan, je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme prix de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple. Car ils sont les pierres d'un diadème, qui brilleront dans son pays. Ô, quelle prospérité pour eux ! Quelle beauté ! Le froment fera croître les jeunes hommes, et le mou les jeunes filles. Somme 78 Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu, et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvèrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte, et de ses prodiges dans les campagnes de Tsohan. Ils changea leurs fleuves en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leurs récoltes aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leurs bétails à la grêle, et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Kham. Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Livre des Proverbes, chapitre 25 Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire, lorsque ton prochain t'aura outragé. Premier Épitre de Paul, au Thessaloniciens, chapitre 2 Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, Mais Satan nous en a empêchés. Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Premier Épitre de Paul au Thessaloniciens, chapitre 3 C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, « Nous vous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Aussi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eut tenté, et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. « Désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. » En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi, car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Jésus est le Président. Meme en vue de la Cette Id Rentrée du Présidente. La Cité du Présidente du Présidente